Alors aujourd'hui, un peu spécial, une pièce de théâtre. C'est vrai qu'en général, je ne vous fais pas trop les sorties du week-end. Mais là, c'est tellement intéressant. C'est vrai que moi, je ne suis au départ pas une grande, grande folle de théâtre parce que j'ai souvent tendance à trouver ça un peu artificiel. Alors là, j'ai été plongée dedans complètement. C'est une pièce sur la psychanalyse. Donc déjà, à priori, vous vous dites que ça va être monstrueusement casse-pieds, voire incompréhensible. Eh bien, pas du tout. Ça s'appelle Paroles et guérisons. C'est joué notamment par Samuel Lebihan et Barbara Schultz. Samuel Lebihan joue Jung, le psychiatre ami de Freud. Et Barbara Schultz, une patiente qui va être la première patiente à qui Jung va appliquer la théorie de Freud sur la psychanalyse. Donc c'est la naissance de la psychanalyse. Et c'est donc la première fois qu'on va voir une patiente essayer de parler pour se libérer de sa souffrance psychologique. Alors, c'est étonnant parce que c'est très, très, très bien joué. Barbara Schultz joue la patiente malade d'une façon absolument étonnante. C'est une vraie, vraie performance. Et c'est surtout qu'on apprend à travers cette pièce. On apprend ce qui est la psychanalyse. Tout le monde sait vaguement ce que c'est, là. C'est vraiment, on apprend comment c'est né, pourquoi c'est né, comment ça se pratique. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit l'évolution du traitement chez cette patiente. On apprend les liens entre Jung et Freud. Honnêtement, je savais certaines choses, mais j'ignorais énormément de choses sur leurs liens extrêmement intéressants. On apprend aussi la façon dont Freud a évolué durant ces années où il a commencé à appliquer sa psychanalyse. Évidemment, il va se passer, ce qui ne doit pas se passer, c'est que la patiente va tomber amoureuse de son psychiatre, donc de Jung. Et donc, ce qui se passe quand il y a un contre-transfert, un contre-transfert, et qu'il y a une aventure entre un patient en psychanalyse et son thérapeute, ce qui va évidemment provoquer des dégâts. Donc c'est instructif, c'est passionnant, c'est ludique, c'est une pièce, mais vraiment on se délecte du début à la fin et on a l'impression de sortir en étant plus intelligent. C'est que du bonheur.